Je crois qu'on peut dire en gros que le garçon c'est l'histoire d'un être en quête d'humanité. Donc c'est une histoire qui se déroule au début du XXe siècle. On va suivre un jeune garçon sur une période de 30 ans, qui est un gamin quasi sauvage au début du roman, et qui va se mettre en route pour découvrir le monde, et pour essayer de s'intégrer à la société des hommes, tout simplement. Et donc au fil des étapes, au fil des rencontres qu'il va faire tout au long de son parcours, il va essayer de s'insérer, de trouver sa place, c'est de comprendre, d'essayer de devenir un homme, et en même temps d'essayer de comprendre ce que c'est d'être un homme. Tout l'enjeu est de savoir si ce qu'on nomme une société civilisée l'est réellement. Ça rejoint un petit peu les questions qu'on peut se poser entre la nature et la culture, entre ce qu'on est au départ et ce qu'on devient au fil du temps, avec ce que la vie nous réserve, nous impose, nous apprend. Voilà, et donc ce jeune garçon, il est un peu emblématique de chacun d'entre nous, je pense. Il est innocent au départ, il est vierge d'une certaine manière, et il va s'imprégner de tous les codes, de toutes les règles, que la société nous inflige ou nous apprend. Et puis il va se rendre compte peut-être à un certain moment que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas forcément un roman noir au sens où on l'entend habituellement, et au sens où j'ai pu écrire d'autres romans précédents qui étaient vraiment des romans noirs. C'est un roman qui, j'espère, pose certaines questions, en tout cas, sur le monde, sur la vie, sur l'être humain, etc. Mais moi, c'est un roman que j'ai voulu aussi être un roman d'aventure, un roman d'amour, un roman d'initiation, quelque part. Voilà, j'avais envie d'un mélange de plein de choses comme ça, et que, voilà, qu'on puisse avoir un certain souffle dans le roman et quelque chose de, ouais, de foisonnant. Je ne voulais pas me limiter justement au simple, si on peut dire, au simple roman noir. Ce garçon va, à un moment donné, rencontrer une jeune femme qui va lui faire découvrir l'amour, et à qui il va aussi sans doute faire découvrir l'amour. C'est la marche des deux côtés, en fait. Donc, entre cette jeune femme qui s'appelle Emma et ce garçon, il va y avoir une relation très passionnelle, très fusionnelle, très charnelle aussi. Et en même temps que l'amour, d'ailleurs, il va découvrir une facette très importante de l'homme. C'est l'art, parce que son histoire avec Emma est aussi intimement liée à l'art, au domaine artistique, et notamment à la musique, puisqu'elle est musicienne, et à la littérature, à la poésie. Donc, ça va, voilà, il y a un mélange entre l'amour, entre, oui, l'art, qui va constituer d'une certaine façon peut-être le sommet de l'existence de ce garçon, en tout cas dans son humanité, une forme de bonheur qui va atteindre. Quelque part, moi, j'ai tendance à considérer que la plupart des romans sont des romans d'apprentissage, dans le sens où un personnage, en général, n'est pas le même au début du roman qu'à la fin. Entre les deux, il s'est passé des choses, des principes qui font qu'il a évolué, qu'il a appris. Donc là, c'est flagrant, parce qu'on le prend très jeune, et qu'il va apprendre, qu'il a tout à apprendre, puisqu'il est, voilà, il ne sait rien, il ne connaît rien au départ, si ce n'est son environnement très proche, et très proche de la nature, notamment. Voilà, donc, pour devenir un homme, c'est tout un périple, un parcours qu'on va suivre avec lui. Sous-titrage ST' 501